Les inoués du printemps de Bourges c'est un dispositif de jeunes artistes donc on sélectionne, on repère et sélectionne tout au long de l'année des artistes et on veut les programmer au printemps de Bourges. Le nom est pas forcément lié à ce qu'on fait, c'est sorti un peu comme ça, on cherchait un nom, on s'est dit que c'était bien les noms d'un mot comme ça, moi je suis assez fan du groupe R par exemple et je trouvais que le nom R et en cherchant on s'est dit nuit, ah ouais, nuit c'est cool et voilà. Quand on a postulé sur le site internet, on ne s'attendait pas du tout à déjà être pré-sélectionné et ensuite à être sélectionné, enfin ça a été une surprise sur toute la ligne donc on est vraiment très 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 contents, très excités, on a hâte d'y être ! Pour le mois d'octobre, on lance un appel à candidature en vue du prochain printemps de Bourges. On a hâte de jouer à Bourges du coup là, ça y est, ça fait forcément plaisir mais ouais on a vachement hâte quoi, on va bien tout préparer pour faire un bon concert et puis voilà quoi. L'année dernière on s'était déjà inscrit pour les pré-sélections, c'était le premier concert du groupe d'ailleurs et voilà on avait été pré-sélectionnés et pas sélectionnés donc là on est vraiment super contents cette fois-ci d'avoir réussi la totale. Ce qui est intéressant pour nous au WAF c'est que l'autre groupe c'est le cas aussi, Nuit aussi, on est soutenu par la Pépinière locale donc on a des locaux de répétition, des choses comme ça. Et moi je trouve que c'est ça qui a vraiment fait la différence pour nous, c'est qu'on a pu vraiment bien préparer nos chansons notamment en live parce qu'on a eu le temps de le faire, le temps et l'argent pour le faire ce qu'il n'avait pas donné à tout le monde. On a lancé avec les deux autres qui ne sont pas là mais ça a été lancé en juillet 2013, donc d'abord en duo puis après nous deux ça m'est arrivé un petit peu plus tard. Une belle visibilité déjà parce que Printemps-Bourges c'est quand même une belle marque, une jolie marque et puis des contacts je pense, enfin voilà, quelque chose qui puisse porter ses fruits vraiment d'un côté professionnel puisque voilà, rencontrer les bonnes personnes. S'amuser surtout parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire des scènes comme ça donc on va essayer d'en profiter un maximum quoi. Ça nous permet d'assister à des conférences de presse où il y a du vin, des choses à manger, c'est très agréable. Après si on doit parler de musique, ben oui c'est super cool parce que plein de groupes sont passés par là et ça nous fait plaisir d'y passer aussi. Nous on est vraiment entre la chanson française et le rock, on a défini un style, je crois, on a trouvé le mot chanson indée pour définir ce qu'on fait. Moi je m'étais inscrit quand j'étais en solo à l'époque, on s'était inscrit l'année dernière dans une autre région, dans le Poitou-Charente. Là on s'est inscrit en région parisienne, région Île-de-France. Et je pense qu'il fallait qu'on soit prêts sur scène, qu'on soit prêts scéniquement, qu'on soit prêts aussi en studio, qu'on soit prêts sur plein de choses, pour que le nom est déjà un peu plus circulé et qu'on ait fait un peu plus nos armes ailleurs. Fin février, début mars, on sélectionne à partir des 150 groupes, on sélectionne la trentaine de groupes qui ira à Bourges. C'est la troisième fois, c'est vraiment agréable et puis en plus moi ça veut dire beaucoup parce qu'à l'issue des Inouïs, je me suis retrouvé avec un contrat dans une maison de disques. Donc c'est un grand souvenir pour moi et je m'en souviens comme de quelque chose de très positif. On peut vivre le festival comme étant quelque chose de vraiment une rencontre avec le public et un public de gens qui sont renseignés, c'est pas le bon mot, mais qui sont des gens qui connaissent, qui apprécient exactement, qui sont curieux. Je pense que c'est ça qui vaut le coup. Je me sens toujours artiste en herbe, j'espère me sentir comme ça jusqu'à la fin. Vivant, vivant, vivant. Ce réseau qui va un peu de la... c'est un peu un réseau pop élargi, c'est-à-dire qui va du rock au reggae en passant par l'électro, etc. Mais je pense que via Internet et tout, il y a aussi aujourd'hui maintenant des moyens de faire un peu son trou sans faire énormément de concerts. Bourges, c'est comme si c'était un peu le best-off du réseau de programmateurs et professionnels français. Donc en fait, quand on vient en printemps de Bourges, on n'est pas perdu, on sait qui on va trouver, c'est clair. Aux Inuits de Bourges, c'est pas disons qu'un tremplin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du printemps et qui est très symbolique. On voit toute la machinerie qu'il y a derrière et ça donne hyper envie. C'est hyper cool de mettre un pied là-dedans et de voir, quand on est groupe un peu débutant, de voir toute cette énorme machinerie derrière. Ça fait envie, c'est clair. Le groupe, techniquement, on juge qu'il n'est pas tout à fait prêt, mais qu'artistiquement, il est vraiment intéressant, qu'il a des choses à dire et qu'il est vraiment curieux, original. On va pouvoir le choisir. Donc cette année, c'est assez criant, puisqu'on a quand même 6 ou 7 groupes sur les 32 qui ont fait moins de 5 dates. Donc on est vraiment, on est aux prémices de la carrière du groupe, là. Avec le net, on peut être des milliers, voire des millions à découvrir ensemble en même temps un artiste. Et que, alors, il y a des bonnes surprises. Et puis il y en a des moins bonnes, voilà, parce qu'il y a des choses vraiment montées en épingle beaucoup trop vite et qu'ils ne le méritent pas. Et que le net, ça ne remplacera jamais le live, quoi qu'il arrive. Putain ça graille, putain ça graille, putain ça graille. Il y aura pas de remise en cause, je dirais pas grand chose. Et pour Mérachid, Abdoulaye et Dos Santos, on se retrouve dans la fausse. Si tu veux qu'on déblaterre, c'est intensé, on vient en paix, mais dans le rap français, c'est la guerre. Bordel, y'a pas de thème, c'est mortel, c'est sac-thème. J'ai un ego bien plus gros que les saints d'Aïem. Jamais, le côté ghetto, on veut faire qu'est gros. Voici le premier rap où tu peux t'effroir. C'est chaud, quand la population se soulève. On court derrière les go-caricains.